Salut à tous et salut à toutes bande de petits pains au raisin, comment allez-vous, c'est diversité et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de God of War, oh yeah ! Et donc dans la dernière vidéo si vous vous souvenez on avait défoncé des hydres sur la mer Égée et aujourd'hui on se retrouve donc pour arriver à Athènes. Et bien sûr il y a toujours Joksuna avec moi même si de temps en temps il se fait discret, peut-être faire des petites interventions, qui sait, bon de toute façon même s'il fait un petit peu de bruit vous l'entendez pas forcément puisque j'ai un bon micro maintenant, si je peux dire ça comme ça. Allez donc on va continuer, donc on est parti, si vous vous souvenez notre mission c'était d'aller à Athènes pour arrêter Ares le dieu de la guerre puisque les dieux peuvent pas se faire la guerre entre eux et vous avez été demandé par Athéna. Donc on sort du bateau et voilà nous arrivons aux portes d'Athènes. J'adore cette musique, donc qu'est-ce qu'elle a un truc à nous dire Athéna ? C'est Ares et les dieux vous pardonneront vos actions passées. Voilà comme ça ça résume exactement ce que j'étais en train de dire juste avant, Athéna qui vous demande d'aller défoncer Ares. On va aller voir tout au fond du bateau quand il n'y aurait pas un petit coffre caché. Non rien du tout. Bon. Donc on va se poser à Athènes. Bon. L'accueil est déjà génial. Bonjour messieurs. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Comment avez-vous ? Bon alors eux par contre c'est comme les petits guerriers qu'on a rencontrés juste dans la partie d'avant sauf que pour leur faire les petits trucs de base il faut qu'ils soient assommés comme ça. C'est pas toujours pratique mais... Ok là il y a eu un bug, je l'ai transpercé à travers les... Alors attendez on va en profiter pour essayer de tester aussi nos nouveaux combos. Hop. Ça va. C'est pas dégueu le petit combo qu'on a débloqué là avec les lames. Alors juste je vais regarder combien il nous en faut. 2550 et pour ça 1650. Je pense que je vais peut-être améliorer encore un coup mes lames avant de commencer à améliorer mes pouvoirs, enfin mon pouvoir pour l'instant. Mais bon je vous laisse deviner qu'on va pas en choper qu'un durant l'aventure parce que sinon ce serait pas drôle hein bien sûr. Aïe. On se calme. Il est où mec ? Il est là. Ah. Ah il se quive. Ah. Décédé. Bon par contre le seul problème qu'il y a sur God of War c'est que bah vu que c'est du beat the mole y'a pas souvent grand chose à dire. C'est on avance, on fracasse. Alors, par où c'est ? Juste peut-être durant les phases de réflexion comme ça. Alors les sauts ils sont cassables. Ouais. Alors, par ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais. Tranquillement dans Athènes, encore des petits ennemis. Aïe 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 aïe. Non il skiffle. Ah eux je les aime pas avec cette attaque là. Ils sont bien bien chants surtout dans les petits endroits restreints comme ça. Allez. Laissez moi 3 kills. Allez c'est bientôt fini. Hop là. Plus que toi. Alors, toi on va te péter le. Voilà. Ça fait toujours easier. Hop là. Donc là. Qu'est-ce que c'est que ce coffre là ? Expérience. Ah. Plume de phénix. Donc voilà. Les plumes de phénix c'est comme les yeux de gorgogne. Mais pour la magie. Dès que vous en avez 6. Ça vous permet d'augmenter un petit peu votre barre de magie. La base. Hop là. On a un petit peu de vie. Ça va être utile. Hop. Hop. Ensuite. Ok. Bon bah ça servait juste à récupérer la plume de phénix apparemment. C'était pas plus utile que ça. Je m'en rappelais même plus en plus. Bon. Alors. Donc. Est-ce que ce serait par là la vraie ? Ouais. C'est ici la véritable. J'ai bien fait d'aller voir le petit passage. C'est ici la véritable suite du niveau. Donc voilà. On monte. Petit ascenseur de l'antiquité. Et là si je me rappelle bien. Il va y avoir une petite scène. Quoique je vais peut-être attendre un peu. Ouais. Je vais attendre après pour les soins. Par contre ce qui est bien c'est que j'ai plus le bug que ça me faisait au début. Quand ça me coupait les scènes. Le début des scènes sur ma télé. Je crois qu'elle s'est habituée maintenant la télé. Attention ! Non ! Non ! Donc je vous présente les Minotaurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Allez venez là bande de petits cachotiers. Voilà je vais garder le truc de vie pour après ce combat avec eux. Hop on va leur mettre un petit coup d'éclair. Si je pouvais essayer de toucher les deux voilà comme ça c'est pas mal. Oula. Ouh j'ai fait une jolie esquive. Ah arrêtez. Non ! Ah je me suis trompé tant pis je vais vous le montrer sur lui. J'ai pas fait les bonnes. Non ! Voilà. Lui on le chope. Appuyez sur rond rapidement pour tuer un Minotaure et éliminer le monstre de cette façon rapporte toujours de la santé. Allez. Décède ! Là on va au fond de la gorge. Et comme il dit ça vous rapporte toujours de la vie. Du coup j'aurais peut-être pas besoin de du coffre de vie juste derrière là. Et il y a un coffre de magie juste après. Ça ça pourrait être cool donc on va utiliser la magie maintenant histoire de la fumer un peu. Ah ! Oh ! Esquive ! Hé hé ! Hop ! Boum coup de tête. Bon moi enfin perso je fais un coup de tête au Minotaure c'est moi qui m'expose le crâne je pense. Alors que pourtant j'ai la tête dure les gens. Hop là. Donc comme ça on est à fond de vie et on va pouvoir récupérer de la magie juste là. Bon par contre je vous ai toujours pas montré le mode Fury mais ça comme je vous ai dit j'attends au moins un petit boss. On monte. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir en haut de cet ascenseur ? N'empêche je comprends pas trop le fonctionnement de cet ascenseur mais c'est assez judicieux. Alors. Vous ! Les renforts sont arrivés ! Arès a amené ses bêtes dans Athènes ! Sans aide la cité est perdue ! La porte est détruite ! Il va falloir trouver un autre... Bon. Dommage pour vous les gars. Et là nous rencontrons aussi un nouvel ennemi. J'ai nommé un cyclope. Et bordel qu'est-ce qu'il est badass. Ah surtout avec cette espèce de boule de pique là qui peut... Ah voilà. Il va s'étendre un petit peu comme de l'homme. Non. Oh j'ai eu chaud. Faut que j'essaye d'esquiver. Attends là là. Non. Aïe. Allez décède. Voilà. Carré. Allez on va aller voir les gens. Hop. Hop là. C'est bon il est décédé je crois. Et là il va y en avoir un ou deux encore comme d'hab. Il est arrivé à la catcher sur moi. Un petit coup de magie histoire de lui faire un peu bobo. Ah c'est bon là. Alors hop. Comme je vous disais maintenant ce ne sera jamais les mêmes touches. Même pour les mêmes monstres ce ne sera jamais exactement les mêmes touches pour les QTE. Hop. Sans con. Hop. Carré. Triangle. Rond. Non. C'est un triangle. Et re-triangle. On va essayer de faire les deux vins comme ça. D'essayer de trouver quelles seront les prochaines touches. Quelles seront les prochaines touches. Alors ici je ne peux pas y accéder. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit. Alors les coffres qui clignotent comme ça. C'est en gros que vous avez le choix entre soit avoir la magie. Ou soit avoir la santé. Alors non je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Voilà. Nous on veut la magie. Parce que santé on est à fond. Ensuite on continue le long de ces couloirs. Oh il y a l'air d'avoir un coffre par là. Je trouve un endroit où commencer à monter. Je vous jure que lui je... Il n'y a vraiment que le niveau de la démo que je me rappelle vraiment. Mais sinon le reste... Pas plus que ça. Non ok. Donc c'est peut-être pas par là. Ah voilà. Là il y a une caisse à casser. Donc ça fait un chemin. Ok. Là aussi il y a une caisse à casser. Ça devrait nous faire le chemin. Bon d'abord on a vu qu'il y avait un coffre là-bas. Donc voilà on va aller à celui-là. Alors qu'est-ce que c'est ? De l'expérience. On est à combien d'expérience ? Bah 700. C'est pas assez. Hop là. Ah non 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 non. Ah. J'ai fait le bolos les gens. Allez. Cette fois-ci je l'arrête je vais pas me loper. Ah si je me suis loupé. Je pensais que je pouvais sauter sur le côté mais non. Donc celui-là oui je le connais vraiment pas bien. Comme je vous ai dit il y a juste la démo que je connaissais par cœur. Après le reste du jeu comme je vous ai dit j'ai dû le faire une fois donc je m'en rappelle pas plus que ça. Et c'était il y a très longtemps. Ah mais c'est chiant ça. J'arrive pas à me décaler d'humeur sans qu'il fasse un saut. Un saut de ouf. Peut-être. Voilà. C'est fait. Hop. Ensuite on monte ici. Je me doutais qu'il devait y avoir un coffre ici. Alors. Oeil de gorgogne. Plume de phoenix. Non. Expérience. Hop. On continue. Et là si je m'en... Ouais oui je m'en rappelle ici. Voilà. Vous reconnaissez ce genre d'arc là. Ça veut souvent dire nouveau pouvoir. Bon ça on n'a pas besoin pour l'instant. Hop. Donc je vous laisse la petite scène. Aphrodite. Kratos. Les dieux sont contents de vous avancer. Mais vos aptitudes actuelles ne suffiront pas pour vaincre les serviteurs d'Ares. Je vous offre un grand pou pour vous voir. Celui de paralyser vos ennemis sur place. Mais vous devez mériter ce don. Méduse. La reine des gorgones. Rapportez-moi sa tête Kratos. Et je vous offrirai le don de mépris de sa puissance. Donc voilà. On va dire à peu près deuxième boss. Si on ne compte pas les petites hydres. Donc je vais en profiter pour vous montrer le mode Fury. Puisque depuis le temps que je voulais vous le montrer. Alors ça esquivez puisque ça peut vous changer en pierre. Et c'est très chiant. Donc voilà. Elle a profité puisque vous êtes en invincible. Bon par contre les pouvoirs comme la pierre et tout. Ça vous enlève pas. Mais bon hop. Ça c'est fait. Alors là ça va être un truc avec le joystick si je me rappelle bien. Oh voilà. Orienter le joystick gauche en fonction du motif au dessus de la méduse. Hop. Ah c'est fait. Et on a acquis le regard de méduse. Paralysez les détruisez les tous avec le regard de méduse. Et le pouvoir des gorgones sera vôtre. Alors. Appuyez sur L2 pour viser avec le regard de méduse. Et appuyez sur Karré pour tirer. Paralysez et écraser tous les minotaurs. Et hop. Ah là par contre il nous donne la magie limitée pour ce pouvoir là. Vous voyez. Bon alors vous voyez un peu ce que ça fait le pouvoir. Et là il nous donne le pouvoir illimité alors que bah vous êtes d'accord la dernière fois pour le pouvoir de Poséudon. Je ne sais pas pourquoi ils vous le mettent pas en illimité. Mais euh. Ah. Est-ce que tu pouvais m'aider euh. Ah bah. Voilà. Il a suffis que je demande et il a cassé son pote. Merci. C'est cool. Allez avec les dieux Kratos. Avancer. Au nom de l'Olympe. Pas de soucis. Et voilà. Bon. Là on a juste perdu un petit peu de magie. Enfin de magie. De vie du coup. Donc on va prendre la vie. Donc voilà. On a acquis un nouveau pouvoir. Donc. Les. Euh. Le colère de Poséudon. Vous le sélectionnez avec la flèche droite. Et le regard de méduse avec la flèche gauche. Vous voyez le symbole change en fonction du pouvoir que vous avez utilisé. On se calme. Euh. Je les aime pas ceux-là. Ils c'est les moins gros mais c'est ceux qui me font le plus chier. Ah. J'ai bouillé la possibilité de faire le rouge. Hop. Je te plante. Je te balance sur ton pote. Ça va peut-être aider. Ah. Il y en a un autre qui spawn. Ok. Ça va être pas plus que ça. Boum. Je te pète en deux. Est-ce qu'il va y en avoir un autre qui spawn ? Oui. Est-ce que c'est les deux derniers ou est-ce qu'il va y en avoir encore du spawn après ? Il y en a un autre qui spawn ou c'est bon ? Euh. Toi. Et on va te péter les côtes. Ça a l'air d'être bon. Donc là j'ai vu qu'il y avait un coffre là-haut. Donc. Ah. Saut en arrière. C'est pas passé. Putain. Ça si je dois réussir à essayer de gérer le saut pour tomber pile dessus ça va être tendu. Euh. Oh. Ah bah déjà celui-là je l'avais pas vu. J'ai pas fait exprès mais ça fait toujours plaise. Ah merde. Bon par contre là j'ai pas eu de chance deux fois. Allez on va réessayer le même saut. Ça va marcher. On va bien finir par arriver les gens. Ah. Putain tout à l'heure j'ai réussi à le caler et là maintenant j'ai pu réussir je vous jure. Bah c'est moi en même temps. Vous me connaissez à force. Ah. C'est pas grave. C'est passé là aussi. Oh bah voilà. C'était même pas fait exprès. Est-ce que ça m'a donné beaucoup d'ordre ? 1560. Bon il me manque encore à peu près 1000 quoi. Ouais. On est parti. Alors qu'est-ce que ça fait ça ? Ça tourne la catapulte. Hop là. Des minotaurs qui vont arriver quand je vais avancer. Il y a des minotaurs qui vont spawn. Oh. Il y a une échelle. Toujours intéressante les échelles. Surtout quand elles sont un petit peu cachées comme ça là. Oula. On se calme les gens. Ah non pas ton attaque. Je les aime pas. Allez où se cassez vous ? Il y en a deux qui sont tombés dans le vide. Allez laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Dégagez. Aïe. Laissez-moi tranquille. Alors ça c'est un mur à monter. Du coup je me demande juste si je suis pas en train de faire une bêtise à aller là. Du coup si c'est pas la suite. Laissez-moi tranquille. Laissez-vous près du bord. Non attendez vous savez quoi. Juste au cas où. Je vous ai dit. J'ai pas envie de faire une bêtise. Donc on va aller jeter un petit coup d'oeil en bas d'abord. Je crois que c'est jusqu'à rien en fait. Là y'avait pas un petit passage ? Si. Ici c'est bon. Y'a encore des ennemis ? Putain mais y'a 46 000 passages. Je sais pas lequel est le bon. Enfin je sais pas lequel est le bon. Ah non là ça va ramener là où je voyais le coffre derrière la porte. Elle est décédée. Décédée. Foutez-moi la paix. Alors ça ça va être à quoi ? Oeil de gorgogne ? Allez un oeil de gorgogne. Ouais on en a fait la moitié les gens. Plus que 3 et on pourrait augmenter un peu notre santé. Et bon et comme vous voyez hein. Nos. Notre barre de. De fury se recharge au fur et à mesure des combos. Hop là. Bon ça veut dire que moi j'avais vu juste en disant que par ici c'était la suite. C'est une belle lune hein au fait. Alors euh si je vais par là qu'est-ce qu'il y a ? Ok je peux sauter sur le toit de toit. Est-ce que c'est intéressant ou pas plus que ça ? Ça a pas l'air plus intéressant que ça. Peut-être là-bas ? Ouais. Et qu'est-ce que ça m'a fait ? Juste ici. Euh. 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 Je sais pas ça a pas l'air d'avoir fait quelque chose de plus intéressant que ça en fait. Je crois que ça veut dire que je vais devoir me refaire touche. Holy crap. Ah putain il y a même cette salle là à se refaire. Fuck that shit. Bon ça va, ça va être rapide. Je crois qu'on a compris la technique. Pas tombé. C'est tout simple. Bon on en est déjà à 20 minutes de vidéo je pense. Je vais vous faire des petites vidéos d'à peu près une trentaine de minutes. C'est tout simple quand on fait pas le boulot ça sautait quoi. Vous voyez donc je disais je vais sûrement vous faire des petites vidéos d'une trentaine de minutes. Je trouve que c'est un bon format. Ah bah je l'ai même pas vu ici. Vous voyez j'ai bien fait de tomber. Parce qu'il y a un autre œil de gorgogne ici que j'avais pas. Je vais passer. On va bien se mettre au bord. Hop. Voilà. Hop on retourne dans la salle de la méduse. Le petit saut où on a galéré tout à l'heure avec le cadavre. Je suis mort. Je sais pas il y a des fissures. Bon en tout cas on sait que maintenant il est sur le toit c'est pas plus intéressant que ça. Donc on va suivre le chemin dans le mur. Voilà c'est bon. On a fini le petit détour on est reparti les gens. Hop. 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 2, 3, bonne nuit. Alors toi par contre en bas on peut pas les choper. Donc faut attaquer. Oh bah j'ai pas fait exprès mais c'est pas grave c'est passé. Aïe. Allez fais tomber ton pète. Lâche moi. Dégage. Alors là faut se conjustique pour éviter qu'il vous fasse tomber. Dégage. Dégage. Boost. Voilà. Donc on continue. Alors encore un mec. Non lâche moi lâche moi. Ah excusez moi si vous entendez le tititititititititititit. Mais là je suis obligé. Parce que sinon je vais mourir. Alors on descend. Tout doucement. Puisqu'il y a pas encore de façon. Pour descendre vite. Sur cet opus. ou en tout cas je ne l'ai pas encore retrouvé et bon je fais toutes les touches qui sont dans les autres puces et ça ne fait rien après c'est peut-être moi qui ne sais pas chercher une touche c'est possible donc si jamais vous savez qu'il y a une touche pour descendre plus vite tenez moi au courant alors ici on a encore un ennemi allez monte en l'air avec moi les transporteurs hop là donc là on a un petit R2 donc il faut faire plusieurs fois R2 et vive l'art contemporain yolo voilà ce qu'on en fait de l'art les gens et ça nous fait un nouveau chemin alors de la vie ah oui ça c'est utile la vie ça j'aime donc là vous reconnaissez c'est là où il y avait les petits cyclopes juste au début de la vidéo bon allez faites un effort si il n'y a pas longtemps il est au moins semblant de vous en rappeler bon là on doit rapporter notre petite Gorgogne je crois si je me rappelle bien comment ça s'appelle par contre il y a deux rayons qui peuvent me transformer en pierre j'aime pas trop je suis désolé euh tac hop là un petit cadeau pour vous deux toi t'as un peu sonné hop hop décède et voilà décapiter la méduse rapporte toujours des ordres de magie donc on va pouvoir en profiter un petit peu de la magie quand on sera avec elle parce qu'on saura que ça nous rend de la magie à la fin ah allez rend moi ce qu'il me reste de magie là hop hop pac décapitation même pour monter les échelles vides ça n'existe pas dans celui-là alors eux par contre ils vont me rapporter de la santé c'est pas plus mal non plus allez toi là non pas toi l'autre lui là voilà coup de tête on va récupérer un coup de vie hop au moins comme ça vous aurez vu pas mal de monstres mythologiques durant cette phase dans cette petite vidéo et en plus là on commence à avoir un petit mélange des deux méduse avec avec minotaure ah j'ai bégé elle m'a fouetté je croyais que j'ai aimé ça hop décapitation bon par contre niveau magie ils en rapportent pas tant que ça de la magie je préférais largement la chef des ides bon on va se refaire un peu de santé au moins et on a re-rempli notre barre de furie et ça c'est plus du coup ensuite ici on a de quoi monter là monte dessus monte dessus bordel il faudrait peut-être que je ça a l'air de se casser ça puisque ça m'a l'air un peu trop voilà ah mais monte putain pour exploser des monstres de 45 kg 45 fois cette taille il sait très bien le faire et pour juste monter sur des petites plateformes il galère comme un port il y en a beaucoup eux là eux quand ils sont beaucoup avec leurs espèces d'attaques comme ça là ils sont genre relous voilà bon pareil ils essaient de vous choper là sur terre ça j'avais oublié dégager de ma vie je ne vous aime pas bon c'est fini et on a encore un qui spawn en plus ah ça spawn encore arrêtez de spawn arrête de spawn c'est bon ? ça a l'air d'être bon ok donc là il y a encore une arbalète comme tout à l'heure même utilisation sauf que cette fois ci ça va nous servir à faire un petit fil pour pouvoir traverser ah non pourquoi il est tombé ? pourquoi il est tombé comme un bolossement perso ? on peut pas non plus aller vite sur les fils comme ça ? j'avais oublié à quel point il était dur le niveau gameplay bon alors vous deux là normalement ils auraient dû venir me faire chier sur la corde je me rappelle même parce que normalement dans les autres puces c'est R1 pour lâcher une corde et du coup j'ai encore ce réflexe là je crois que ça veut dire que ouais voilà on va pas pouvoir aller vite je crois non tant pis on va faire cette danser hop je te pète la nuque c'est limite comme si on joue au foot hop les coups rapides c'est des coups de pied comme ça il a des abdos puisqu'en plus regardez comment il tient bien sur une seule main n'empêche il a de la force et des abdos des jambes aussi hein ça se voit là sur cet exemple là concret hop là à une seule main je te défense bon là ils sont un peu beaucoup hop ensuite toi je t'ai loupé hop suivant à toi aïe arrêtez de m'attaquer à plusieurs ah mais hé laisse laisse moi hé laisse moi finir mon anima laisse moi finir mon animation attention lâche moi ah oups ça c'était pas fait exprès par contre euh je peux pas l'annuler du coup ouais sans faire exprès en secours les joystick j'ai activé ma furie bon bah c'est pas grave c'est une furie de gâchée laissez moi à cause de vous là j'ai perdu ma furie là cassez vous mais bon vous avez vu avec la furie par exemple en deux coups ils ont déjà lâché alors que là il en faut au moins cinq avec euh... avec mes pipiers normal bon bon on est bientôt arrivé y'a plus d'ennemis au moins bon du coup je vais lâcher là c'est la même chose un peu de santé bon le prochain point de sauvegarde qu'on va trouver on va s'en arrêter puisqu'on a déjà on commence déjà à taper dans les 30 minutes ah c'était pas la porte en face de l'arbalète bah si voilà et y'a une autre porte en bois là bas voilà on va la casser et on va sauvegarder et on va s'en arrêter là pour cette partie 2 je trouve qu'on a bien avancé hop là bon alors là ça a libéré deux minotaures mais bon rien de bien méchant vous inquiétez pas si je me rappelle bien ah non je crois que je me rappelle de c'est une énigme avec eux si je me rappelle j'aurais peut-être pas dû en fait non c'est peut-être pas ça c'était peut-être pas ce moment là alors là par contre ça fait plein d'expériences non c'est pas encore l'énigme ça va j'ai pas fait de bêtises et là on en est à combien ? 1960 j'ai dit qu'on allait augmenter une deuxième fois les petites armes donc voilà on va sauvegarder la partie on va s'en arrêter là j'espère que cette partie 2 vous aura plu que vous prenez du plaisir à regarder ce jeu et on se retrouve très vite pour la suite de Godefoir ou d'une autre de mes petites séries en attendant je vous mets plein de coups de l'âme du chaos dans les côtes et je vous dis à bientôt Peace les gens !